Bonjour à tous, dans cette vidéo je montre comment utiliser le tableur calque de LibreOffice pour analyser vos données mesurées lors du labo de physique. Je rappelle qu'il s'agit d'étudier le mouvement d'une bulle d'air dans un tube rempli d'eau. Ce tube va être tenu à différents angles d'inclinaison par rapport à l'horizontale. Je suis représenté ici trois angles d'inclinaison, mais vous allez en faire un peu plus et de façon régulière pour arriver jusqu'à quasiment 90 degrés, c'est-à-dire un tube tenu à la verticale. Évidemment ce sont des mesures d'angle par rapport à l'horizontale. Pour chaque angle d'inclinaison, vous allez effectuer huit mesures de temps qui sont les instants de passage de la bulle devant chacune des graduations qui sont déjà disponibles et qui sont déjà faites au niveau de chaque tube, des graduations espacées de 10 cm. Et ensuite il va falloir essayer de montrer que la bulle est bien en mouvement rectiligne uniforme et évaluer, estimer sa vitesse de montée. Alors déjà ce que je vous conseille de faire dans le premier temps, c'est de visualiser vos données pour vérifier qu'il n'y a pas une erreur qui s'est glissée dans ces mesures. Pour cela, nous allons insérer un diagramme en cliquant sur ce bouton ici. Alors nous n'allons pas utiliser la citante diagramme, donc on fait terminer ici. Dans un premier temps, on va d'abord déplacer le cadre qui va contenir ce diagramme donc en sélectionnant au niveau de la bordure, sélectionner la bordure et puis la déplacer comme ça avec le clic gauche de la souris. Une fois que vous avez déplacé ce cadre de façon à pouvoir visualiser à la fois vos mesures et les graphiques on va commencer à faire le premier graphique dans le cadre on attend que le diagramme s'affiche et on va faire un clic droit, donc menu contextuel et on va choisir déjà le type de diagramme un diagramme en dispersion va flécher les points donc en abscisse ce sera le temps et en Y la position donc le diagramme horaire, le graphe horaire des positions on fait OK là-dessus ensuite on va choisir les plages de données à afficher on va aller dans série de données ici on va ajouter une série de données on sélectionne la série de données on va dans un premier temps choisir les valeurs qu'il faut représenter sur l'axe des abscisses pour cela on va cliquer sur ce bouton-là ici qui va nous permettre de sélectionner sur la feuille de calcul les données à afficher en abscisse c'est-à-dire le temps ici donc vous restez appuyé sur le bouton gauche de la souris pour sélectionner ces données-là vous lâchez voilà, donc nous avons la plage de données qui est sélectionnée de C3 à C10 colonne C de la ligne 3 à la ligne 10 ensuite on va choisir les valeurs en Y affichées sur l'axe des ordonnées toujours pareil on va appuyer sur ce bouton-là et on va aller sélectionner cette fois-ci les positions qui seront les mêmes pour tous vos graphiques une fois qu'on a fait ça on peut déjà faire OK voilà alors on s'aperçoit qu'il y a un petit souci au niveau du type de diagramme puisque les points sont reliés alors qu'on ne voulait pas avoir des points reliés donc on va retourner dans type de diagramme ici et on va bien choisir le diagramme des nuages de points et non reliés on fait OK alors les points sont plutôt gros donc on va aller sur un des points ici on va faire encore menu contextuel formater les séries de données et on va aller choisir ici la dimension de nos points de nos carrés des petits carrés et donc on va prendre 0,05 cm voilà donc ici des points qui ressemblent davantage à des points pourrait-on dire on va demander à Calc de nous donner une courbe de tendance on va sélectionner encore un point ici on va choisir insérer une courbe de tendance on va choisir une droite donc type de régression linéaire une droite de régression linéaire on va lui demander d'afficher son équation et son coefficient de détermination on fait OK et on voit bien que nos points sont bien alignés ce qui montre déjà qu'on a bien un MRU alors on peut formater un petit peu l'équation on se met sur l'équation ici sur l'équation de la droite on fait encore un clic droit formater l'équation de la courbe de tendance et là on va pouvoir choisir au niveau des nombres uniquement là vous voyez le coefficient de détermination qui nous dit à quel point la droite qui a été calculée est proche du nuage de points plus ce nombre R² est proche de 1 et meilleure est l'estimation proposée par la droite et là on voit bien qu'on a quelque chose de très très précis on va devoir avoir 5 chiffres près de la virgule pour pouvoir obtenir quelque chose qui est différent de 9 ici donc on va demander au niveau des nombres uniquement c'est un chiffre près de la virgule donc nombre ici ils ont choisi c'est un chiffre près de la virgule on fait OK voilà on peut enlever cette légende ici qui prend de la place inutilement et on voit mieux ici donc notre cadre est mieux utilisé pour bien afficher le diagramme qui nous intéresse alors ce qu'on a fait là on l'a fait pour l'angle d'inclinaison de 4,6 degrés ce que je vous conseille de faire c'est de vérifier toutes vos données alors c'est pas très compliqué pour faire ça vous allez de nouveau aller sur le diagramme ici au passage on représente ici x en fonction de t on est d'accord qu'à partir du moment où on a une droite ça veut dire que la vitesse est constante et la pente de cette droite donne une estimation de la vitesse de montée de la bulle et le nombre 3,11 ici que je vous conseille de noter quand vous ferez ces premières mesures 3,11 c'est une estimation 3,11 cm puisqu'on a des cm en Y par seconde puisqu'on a des secondes au niveau des abscisses c'est la vitesse de montée de la bulle estimée par la droite de régression et par la pente de la droite de régression pour être plus précis on peut regarder ce qui passe pour un angle de 9,8 degrés pour ça on se met dans le diagramme à nouveau on fait un clic droit plage de données on va choisir en Y ça reste toujours les distances les graduations en X ne changent pas par contre au niveau des abscisses on va mettre les instants qui correspondent à 9,8 ici degrés et donc pour cela on va choisir ici les instants 9,8 degrés on avait 3,11 pour 4,6 degrés et maintenant à 9,8 degrés quand le tube est incliné de 9,8 degrés par rapport à l'horizontale on voit que la vitesse de montée de la bulle a augmenté et nous avons ici une estimation à 4,2 cm par seconde et alors on peut encore vérifier ce qui se passe pour 15,2 degrés à chaque fois on a juste à changer les valeurs des instants et prendre les instants correspondant à un angle d'inclinaison de 15,2 degrés et on va voir donc 5,0 et on vérifie aussi au passage que tous nos points sont bien alignés il n'y a pas de mesure qui serait aberrante qui viendrait fausser les calculs que l'on va faire par la suite une fois qu'on a vérifié nos données on va laisser un des cadres on va dire ok ici on va laisser un des cadres pour un angle d'inclinaison disponible pour qu'on puisse vérifier au niveau de la correction que vous avez bien fait le travail et n'oubliez pas également de mettre des titres à votre graphique donc ici on peut voilà on peut choisir à insérer des titres donc ici je vous laisse le choix du titre la position en fonction du temps sur l'axe des X on met le temps en seconde vous préciserez les unités à chaque fois et en Y on va dire la position de la bulle en centimètres on fera ok et on aura par exemple je vais mettre temps je vais mettre juste les temps en seconde et puis position en centimètres on fait ok et on voit apparaître ici les titres et évidemment vous aurez un titre général que vous mettrez également à votre graphique alors une fois que ceci est fait on va maintenant faire des calculs alors la pente de la droite de régression ici on peut l'obtenir par une formule de calque on va faire donc on va indiquer ici dans un premier temps estimation estimation par la pente voilà on peut aller à la ligne avec un contrôle entrée ici voilà c'est fait et on va calculer on va demander à calque de calculer cette pente alors la formule c'est pente entre parenthèses données en y et bien ce sont les positions point virgule les données en abscisse c'est les temps c'est exactement les mêmes données en fait que pour faire les diagrammes graphes horaires on fait entrer alors il y a un souci d'affichage il faut demander à calque de formater le nombre avec deux chiffres par la virgule voilà 3,11 on retrouve la pente de la droite de régression qu'on avait obtenu pour 4,6 degrés comme manque d'inclinaison et avec une vitesse donc de 3,11 centimètres par seconde pour la vitesse estimée de la bulle la bulle d'air alors on peut calculer également le coefficient de détermination comme ça ce sera fait on va en avoir besoin aussi pour la suite coefficient de détermination voilà là encore on peut aller à la ligne contrôle d'entrée là on fait égal coefficient de détermination et toujours pareil en données en y on met les graduations et en position on met le temps voilà et on retrouve la valeur que l'on avait qu'on avait trouvé précédemment alors ce qu'il faut faire également si on veut propager ces deux informations alors déjà ce qu'on peut faire ici c'est garder que 5 chiffres près la virgule donc formater le nombre avec 5 chiffres près la virgule voilà et on peut également modifier notre formule pour faire en sorte que lorsqu'on va propager cette formule on va la déplacer au niveau des colonnes et il faut que la colonne des positions reste fixe donc on met un dollar devant le B pour que le B ne change pas lorsqu'on va propager notre formule on parle de référence absolue on va faire pareil pour le coefficient de détermination on va mettre un dollar devant le B pour que le B ne change pas le numéro de colonne la lettre de la colonne ne change pas lorsqu'on va sélectionner nos deux cellules et qu'on va propager évidemment je ne le fais que sur deux colonnes là mais vous, vous aurez plus de colonnes et donc c'est très impressionnant parce que vous propagez et puis vous avez le résultat pour l'ensemble de vos angles d'inclinaison donc c'est très 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 intéressant très pratique c'est un outil très puissant que ce tableur une fois qu'on a ça ce qu'on va vouloir maintenant le coefficient de détermination finalement va nous aider à trouver l'incertitude une incertitude relative sur cette estimation de la vitesse de montée de la bulle l'estimation en utilisant la pente de la droite de régression pour cela, on a une formule qui nous permet de trouver l'incertitude relative c'est la racine carrée de 1 moins le coefficient de détermination divisé par le coefficient de détermination ce nombre là va nous donner une estimation une valeur, la valeur de l'incertitude c'est pas une estimation c'est la valeur de l'incertitude relative de l'estimation qu'on vient de faire alors on a fait cette estimation en utilisant un nuage de points notre droite de régression l'a obtenu à partir de 8 points sur notre graphique et il se trouve que lorsqu'on a 8 points sur notre graphique ce nombre là est vraiment l'incertitude relative si on a vu un nombre de points plus faible et bien il aurait fallu tenir compte du fait qu'on a moins de points on est moins précis on aurait dû multiplier ce nombre là par un nombre plus grand que 1 pour avoir une incertitude la vraie valeur de l'incertitude pour corriger l'incertitude relative donner une valeur correcte et si évidemment on augmente le nombre de points de notre nuage et bien on va améliorer notre précision la droite de régression va avoir plus de confiance en elle puisqu'elle est obtenue à partir de plus de points auquel cas le calcul de la racine carrée de 1 moins coefficient de détermination sur le coefficient de détermination va donner une valeur de l'incertitude relative qui est pessimiste en réalité on peut espérer avoir une valeur plus petite et en réalité il faut multiplier par ce nombre ici pour obtenir la véritable incertitude relative à 95% nous on est avec un nombre de points égal à 8 donc notre incertitude relative pour la calculer il suffit de faire la racine carrée avec de 1 moins coefficient de détermination divisé par coefficient de détermination ce que l'on va faire tout de suite alors incertitude relative et bien ça va être égal à la racine carrée de entre parenthèses 1 moins le coefficient de détermination fermez la parenthèse divisé par ce même coefficient de détermination on fait entrer on va choisir de formater cette cellule alors comme c'est une certitude relative on va demander un pourcentage on fait ok et on obtient donc avec deux chiffres après la virgule on obtient un pourcentage une incertitude relative de 0,52% ce qui va nous donner une incertitude absolue qui est égale à l'incertitude relative fois évidemment la mesure que l'on a effectué voilà là encore on a un problème d'affichage formater les cellules on va demander deux chiffres après la virgule voilà on fait ok et voilà notre incertitude absolue alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la vitesse que à partir de l'estimation de la vitesse par la pente on peut donner un intervalle un intervalle de confiance ça veut dire que notre normalement la vraie vitesse la vitesse qu'on aurait dû la vitesse de la bulle est comprise entre une valeur mine et une valeur max la valeur mine c'est quoi ? et bien c'est la mesure c'est l'estimation faite moins l'incertitude absolue et la valeur max c'est quoi ? et bien c'est la mesure que l'on a faite l'estimation qu'on vient de faire par la pente moins plus cette fois l'incertitude absolue évidemment là encore on a des problèmes de formatage des nombres on va utiliser deux chiffres près de la virgule voilà et là encore aussi deux chiffres près de la virgule et on voit une estimation entre 3.10 et 3.13 qui nous dit qu'effectivement on a bien fait de choisir de garder l'affichage du nombre ici avec deux chiffres près de la virgule on voit qu'on n'est pas vraiment certain du deuxième du chiffre des centièmes voilà donc on est entre 3.10 et 3.13 centimètres par seconde comme fourchette donc comme fourchette d'estimation de notre vitesse de montée de la bulle et alors on peut on vérifie qu'on a ici on n'a pas besoin de faire des références absolues de rajouter des dollars donc on va sélectionner ces quatre valeurs là vous voyez j'ai mal fait la sélection donc je vais faire échappe ctrl z alt ctrl z voilà je suis revenu sur des bonnes valeurs et maintenant je vais propager comme je dois propager ici donc faites attention quand vous sélectionnez il ne faut pas il ne faut pas propager il ne faut pas il ne faut pas utiliser le coin inférieur droit de la cellule il faut vraiment se mettre sur la cellule et puis faire un clic gauche pour sélectionner les cellules et ne pas propager la cellule avec le petit la petite encre située sur le coin inférieur droit de la cellule et on voit apparaître ici nos incertitudes relatives 0,52 1,37 1,20 nos incertitudes absolues et les valeurs min et max dans lesquelles doit se situer normalement l'intervalle dans lequel doit se situer normalement notre vitesse la vitesse que l'on cherche à mesurer voilà donc là c'est avec une estimation par la pente on va maintenant faire une estimation par la moyenne estimation de la vitesse de montée de la bulle par la moyenne là encore on peut aller à la ligne après par par exemple contrôle entrée encore une fois il faudrait préciser l'unité centimètre par seconde alors pour faire ça on va d'abord calculer les vitesses entre chaque graduation alors pour ça on fait égal entre parenthèses la variation de position c'est à dire 10 la colonne donc ce qui la grandeur contenue dans la cellule B4 moins 0 fermez la parenthèse divisé par et bien l'intervalle de temps nécessaire pour passer de la gradation 0 et la graduation 10 c'est à dire 3,09 secondes moins 0 secondes je ferme la parenthèse et j'obtiens ma vitesse là encore on va formater avec deux chiffres après la virgule voilà donc une estimation de vitesse qui paraît cohérente avec ce qu'on a obtenu ici 3,11 on va évidemment calculer cette vitesse entre chaque graduation alors pour cela et bien parce qu'on va propager après cette formule on va déjà commencer dès maintenant à mettre un dollar devant le B et un dollar ici donc devant le B pour que lorsqu'on va propager pour les autres angles d'inclinaison et bien la colonne B ne change pas je fais entrer je propage maintenant sur 7 j'ai 7 j'ai 8 mesures et donc j'ai 7 calculs de vitesse que je vais faire 1,2,3,4,5,6,7 je vérifie bien que la dernière c'est bien entre B10 et B9 variation de position et entre C10 et C9 pour l'intervalle de temps donc ça va fonctionner je sélectionne toutes ces mesures là je propage avec donc le coin inférieur droit sur les autres colonnes de et je vois apparaître mes mesures de vitesse entre chaque graduation vous voyez alors comment je vais faire pour obtenir l'estimation pour la moyenne je vais calculer la moyenne de toutes ces vitesses à chaque fois moyenne de toutes ces vitesses hop entrée là encore je vais mettre formater avec deux chiffres après la virgule je propage voilà l'estimation qui est ici 3,12 parce qu'il est assez proche de 3,11 4,23 qui est assez proche de 4,21 et 5,12 qui est assez proche de 5,10 voilà pour avoir une incertitude pour mesurer l'incertitude absolue cette fois directement sur cette mesure il suffit de calculer l'écart type de pierson écart type des données je vous rappelle que l'écart type mesure c'est la moyenne c'est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne c'est à dire qu'en fait pour chacune des valeurs ici on calcule l'écart par rapport à la moyenne on en fait le carré on fait la somme on divise par 7 puisqu'il y a cette mesure on en prend la racine carrée et on obtient donc l'écart type alors cet écart type on va mettre deux chiffres par la virgule 0,06 à comparer avec l'incertitude absolue ici qui était de 0,02 on voit donc qu'il y a une incertitude absolue qui est trois fois plus grande alors un petit détail quand même important là aussi c'est pareil pourquoi je peux dire que mon écart type me donne la valeur de l'incertitude absolue c'est encore avec un petit peu de théorie quand on estime une grandeur en utilisant une moyenne donc on a n mesures on a effectué n mesures d'une même grandeur on fait la moyenne de ces n mesures et pour avoir l'incertitude sur l'estimation qu'on veut faire grâce à cette moyenne et bien si on a utilisé cette donnée cette mesure et qu'on a fait la moyenne de cette mesure il se trouve que l'écart type va permettre de directement donner l'incertitude en 95% maintenant si on a moins de données évidemment l'écart type va être optimiste en réalité comme on a moins de données on est moins sûr de ce qu'on est en train de calculer et donc notre incertitude devient plus grande il faudra multiplier par un coefficient correcteur qui est plus grand que 1 par contre si on a un nombre de mesures dont on fait la moyenne par après qui est plus grand que 7 et bien là on a une incertitude donnée par l'écart type qui est pessimiste en réalité on peut s'attendre un peu mieux et donc on multiplie par un nombre qui est plus petit que 1 voilà ces nombres varient en 1 sur racine carré de n évidemment plus le nombre de mesures que l'on fait devient grand plus le coefficient que l'on a là devient petit et donc plus l'écart type doit être corrigé par la multiplication donc c'est l'écart type multiplié par ce nombre là qui donne en fait l'incertitude et bien donc ici il n'y a pas besoin de multiplier par 1 puisqu'on a bien 7 mesures on peut rester à 1 ici mais sinon il faudrait multiplier par ce nombre qui est taboué ici on propage ce calcul d'incertitude on va d'abord faire le calcul d'incertitude relative donc ça va être l'incertitude absolue divisé par la mesure cette fois là on fait le chemin un petit peu inverse tout à l'heure tout à l'heure on avait calculé d'abord l'incertitude relative puis après on en déduit l'incertitude absolue en multipliant par la mesure là on a d'abord l'incertitude absolue qui est donnée par l'écart type parce qu'on a 7 mesures on fait la moyenne de 7 mesures donc la moyenne c'est une estimation de notre grandeur qu'on veut mesurer avec une incertitude absolue qui est égale à l'écart type et alors l'incertitude relative et bien on fait l'incertitude absolue évidemment divisé par la mesure obtenue et cette grandeur là on la met en pourcentage là encore voilà donc en fait il suffirait de multiplier par 100 pour avoir un pourcentage le symbole pour 100 ici ça veut dire divisé par 100 l'incertitude relative c'est 1,88 divisé par 100 ok et puis on va propager ces deux grandeurs là et on obtient nos incertitudes relatives qui sont quand même plus grandes ici on était de l'ordre d'une incertitude relative de l'ordre de 1% là on a une incertitude relative de l'ordre de 5% 4% encore une fois on retrouve ce facteur environ égal à 3 mais dans l'énoncé du labo on vous demande de l'estimer cette l'estimer le rapport entre l'incertitude relative de l'estimation de la vitesse par la pente et l'incertitude relative de l'estimation de la vitesse en utilisant la moyenne ici vous voyez donc selon qu'on utilise une estimation par la pente une estimation par la moyenne de la vitesse de montée de la bulle on a pierre des incertitudes qui sont différentes et on vous demande en gros de combien sont-elles différentes quel est le rapport entre les deux là on vous lassera voir un petit peu comment vous allez faire pour estimer ce rapport ça fait partie un petit peu de cette méthodologie que vous allez utiliser pour évaluer le rapport entre ces deux incertitudes servira à vous donner une bonne note ou pas à votre labo vous aurez aussi évidemment à étudier comment varie la vitesse de montée de la bulle en fonction de l'angle d'inclinaison et là aussi il faudra faire un petit graphique mais je ne le fais pas ici vous le ferez vous et commenter le graphique que vous aurez obtenu voilà et bien je crois que je vais m'arrêter là mais je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de belles mesures de laboratoire mercredi prochain voilà bon week-end